Amis taureaux, comment allez-vous ? C'est votre tour pour ce tirage de cette mi-novembre 2020, du 15 au 30. Tirage qui va concerner le signe principal solaire du Zodiac en taureau, le signe ascendant ainsi que le signe lunaire. Ce tirage ne peut en aucun cas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Celles et ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, vous avez mon mail en dessous de cette vidéo. Vous m'envoyez votre date de naissance et votre prénom. Bon, on y va, on commence donc pour vous, tirage général, pour cette mi-novembre, Amis taureaux, qu'est-ce qu'on a ? Allez, taureaux en signe solaire, lunaire ascendant pour cette mi-novembre 2020, du 15 au 30 novembre, qu'est-ce qu'on a ? Alors, voyons voir. Déjà, on nous parle de vous, homme taureau. Si vous êtes femme taureau qui nous regardez, il s'agit du partenaire de cœur qui occupe vos pensées au niveau amoureux en ce moment. Qu'est-ce qu'on a, concrètement ? Ok, on nous parle d'un immobilisme dont vous avez fait preuve depuis longtemps ou que vous avez subi depuis longtemps, c'est interchangeable, d'accord ? Là, il y a comme un déclic qui se fait par rapport à cet immobilisme, vous changez pratiquement d'état d'esprit. Par quoi on passe ? Qu'est-ce qu'on entend par immobilisme ? Ça veut dire aucune action concrète établie, aucune action concrète entreprise pour quelqu'un ou envers quelqu'un. Pour moi, c'est sentimental ici. Soit vous êtes victime de la passivité d'un partenaire de cœur, soit vous êtes l'auteur d'une passivité. Vous changez d'état d'esprit ou on change d'état d'esprit par rapport à vous. Il y a une renaissance intérieure ici, une sorte de déclic qui fait que vous allez passer du côté de passivité au côté de j'entreprends des actions concrètes et véritables dans mon couple, dans une relation que j'ai perdue avec quelqu'un. C'est très très lent. Soit vous attendez qu'une personne agisse envers vous, soit vous même avez du mal à agir. Ça fait longtemps que ça dure, d'accord ? Très longtemps, vous avez du mal ou on a du mal à agir envers vous, pour vous, concernant un engagement, un engagement véritable. Vous êtes soit dans une relation avec quelqu'un, soit vous attendez qu'une personne se manifeste durablement. Une personne qui s'est effacée par peur de s'engager ou vous, vous êtes effacé de cette personne. J'ai l'impression quand même que là, on ne parle pas de couple réellement. J'ai l'impression que vous êtes à distance de cette personne. C'est comme ça que je le ressens. Vous êtes à distance, justement, ce qui vous a distancié, c'est cette passivité, cet immobilisme. Il n'y en avait qu'un seul des deux qui se battait pour le devenir de la relation. L'autre est resté comme ça, immobile, impassible. Et du coup, ça a creusé une sorte de fossé, quoi. Donc là, il y a un changement d'état d'esprit, une sorte de déclic par rapport à une personne qui était dans l'immobilisme jusqu'à présent. Par rapport à vous, ou alors cette personne, c'est vous, d'accord ? En énergie 2, instabilité émotionnelle, qui était liée à cette passivité, au fait d'être immobile, parce qu'on change sans arrêt d'avis. Un coup, on veut, un coup, on ne veut pas. Un coup, on est chaud, un coup, on est froid. Un coup, on est distant, un coup, on est proche. Du coup, on ne peut rien construire vraiment, et on le sait. Et c'est pour ça qu'on était immobile. C'est pour ça qu'on n'entreprenait aucune action véritable en termes d'engagement concret. C'est parce qu'on était comme ça, fluctuant, changeant, irrégulier, instable, déséquilibré. Déséquilibre qui se transforme en stabilité, ici. D'où ce déclic, d'où ce changement d'état d'esprit qu'on a ici, d'accord ? Il y a la lumière qui revient sur une instabilité. Ici, vous avez toutes les émotions négatives ressenties qui disparaissent, qui sont levées, d'accord ? On n'a plus peur de s'engager, on n'est plus instable par rapport à l'engagement. On voit que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Ça, c'est le comportement soit de votre autre, soit le vôtre. C'est-à-dire que vous restez à distance derrière les feuillages, sans vraiment s'avancer, sans trop se mouiller. Et là, c'est en noyau central. Ça veut dire que tout ce tirage tourne autour de ce comportement, du changement de ce comportement, du changement de cet état d'esprit-là, d'accord ? On nous dit que ce changement arrive, mais c'est lent. C'est très, très lent, d'accord ? Je n'ai aucun marqueur temporel. Je ne peux pas vous dire quand les événements annoncés vont se produire. Bien que ce tirage soit prévu pour la mi-novembre, bien que ce tirage fasse ressortir les énergies de cette mi-novembre, je ne peux pas vraiment vous dire quand ça se produira. S'il faut, c'est déjà en cours. S'il faut, c'est déjà passé, même, pour certains d'entre vous. Là, il y a un changement d'état d'esprit, soit de votre partenaire, soit du vôtre, de la personne, en tous les cas, qui n'arrive pas à entreprendre une action concrète au niveau de l'engagement qui est instable, qui change sans arrêt d'avis. C'est un très beau tirage, très positif, mais il y a de la lenteur. Il y a beaucoup de lenteur. Je rappelle que c'est une relation avec laquelle vous n'êtes pas forcément en couple, couple avec cette personne, étant donné qu'il n'y a pas d'engagement. Soit vous êtes en relation libre, soit vous n'êtes plus en contact avec cette personne à cause de l'incapacité de cette personne à s'engager. On ne sait pas. Ça peut être des configurations affectives différentes. Si vous souhaitez néanmoins en savoir plus sur votre vie perso, sentimentalement parlant, vous m'écrivez. N'hésitez pas à faire appel à une guidance privée. Allez, bis, bye bye, à bientôt.